Aude à Ronceur Profitez le quatre centième anniversaire de sa naissance. Oïs, Foyibos, dieu de lumière, Ma prière fait que je puisse avec art Forger d'un or sans mélange la louange, Ce maître ouvrier rancard. Soit qu'à d'aventure il erre, solitaire, Et pensif au fond des bois, Et puis en ce que nature lui murmure De sa plus secrète voix. Soit qu'il célèbre en vert tendre sa cassandre, Marie à la joue en fleurs, Que d'une voix dolente il lamente, Chasse tes laines, ta rigueur. Soit qu'à l'ombre de la treille, Il éveille à l'escrime du couplet, Belleau, Baïf, son fidèle des jodels, Et son plus cher du belet. Au cœur d'un poumon farouche, Il embouche, comme à Roncevot, Le corps, les tailles, à grands coups d'épée, L'épopée de Francus, issu d'Hector. Au cœur, jaillit de son air, Téméraire, d'un trait d'aigle impétueux, Il aille, bravant la foudre, Noire de poudre, Révir l'ode au fond des cieux. Toujours, d'un grave ou doux style, Il destille l'ambroisie et ses accents, Comme une alain de pâmer, Dit du mais, Saut l'âme avec l'essence. Toujours, sa bouche confesse, La sagesse, sans rien de vieille à tuer, Puisqu'au roi même, il découvre, En plein Louvre, Un sévère et franc-parler, Là-haut montrant quel péril crée, L'empiré, Que si haut que leur droit, Des livres s'entendent au monde, Plus haut grande, Le ciel. Tribunal des rois, Il cède une rose en cendres, Faire entendre, Qui si bas l'essentiel, Consiste à cueillir d'emblée, Leur ailé, Pour en épuiser le miel. Surtout, fidèle au vrai rite, Il agite, à sa garde, Un éclair prend, Et de la racaille intruse, Chez toi, muse, Pulvérise l'escadron. Surtout, fidèle à sa garde, – Sous-titrage FR 2021